Bonsoir chers amis téléspectateurs de Yves et Chanel, très très heureuse de vous retrouver Encore une fois pour un autre numéro de Look de Star Et oui votre seule et toute première émission qui vous parle de mode mais bien sûr de musique Nous parlerons bien sûr du choix vestimentaire mais aussi musical de notre invité Et sur ce chers amis téléspectateurs nous avons l'immense plaisir de recevoir une jeune artiste d'origine sénégalaise De la ville de Tches et une jeune artiste qui compose mais aussi qui chante Et qui fait de très très belles choses actuellement Et sans plus tarder nous recevons Extasia de son vrai nom Mam Diara Gueye So you can wrap with you, so tell me what I'm master, what do you do? It's common was your everything, I dream that one day you'll be my husband But you had to love the light of me, you're telling things I'll find I'm back you sheep Cause I'm me, I know this feel, a truth I feel, how does it feel? With all my love, with all my love, oh I know how you feel, I tried it through And now with you, oh I know how does it feel? To break my heart inside I'm so sad to take my love with you And now with you, and now I know how you feel, I know how you feel, can't I feel like I do Damn, I'm all a job and try but I never have a do But that I have to move on to me, to making shes go where they're fucking by me Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Tu as un nom super original, super sénégalaise qui te définit de par la couleur de ta peau, de par ton pays, de par où tu habites, qui est Mam Diargueï. Pourquoi Extasia? Pourquoi ce choix? Au fait, le choix de ce nom m'est venu parce que, voilà, premièrement, j'ai des souvenirs de mes scènes où quand je chantais, il y avait des gens qui étaient en trance. Donc, il y avait des gens qui pleuraient. Et vu que je fais un peu de tout, du soul, blues, jazz, gospel et tout, je peux toucher, j'arrivais à toucher l'âme des gens. Et d'où vient ce nom Extasia? Ça peut aussi sous-entendre autre chose. Ça ne te fait pas peur, ça? Non, 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 je n'ai pas peur de ce genre de sous-entendu parce que je sais ce que ça veut dire pour moi. Et je peux le dire sur un plateau pour faire comprendre aux gens ce que c'est, d'où vient le nom d'artiste que j'ai choisi. Super. Et chers amis téléspectateurs, sans plus tarder, nous passons directement à notre première rubrique du jour, Biographie de l'artiste. À tout de suite. Nous sommes à la première rubrique de notre émission Look de star dans Biographie de l'artiste. J'ai l'habitude de le dire, je me répète, mais on dit qu'elle est pédagogique, donc je ne me lasserai pas de le dire. L'histoire est toujours mieux racontée par la personne qui l'a vécue. Je pense quoi? Alors, plutôt en quelques mots, qui est Extasia ou Mamdiara, si tu préfères? Alors, Extasia ou Mamdiara, de par mon prénom, est une artiste simple, qui aime la vie, qui aime la musique, passionnée, vraiment, qui ne vit que pour ça, en fait, la musique. Sans la musique, je ne serais pas ce que je suis. Et j'aime bien découvrir plein d'univers, les univers musicals, comme le traditionnel, moderne. J'adore le gospel. Et j'aime bien approcher d'autres musiciens aussi, parce que j'aime bien avoir des bonnes mélodies. Super! On en reviendra à ça, je pense que je sais. Donc, quand tu parles. Ben, n'entendons Mamdiara avec une jeune sénégalaise tiessoise, on va dire. D'origine tiessoise et dakaroise, parce que je suis issue de la grande famille, de la grande famille sérine de Dakar, les Bours. Et à Thiès, bon, disons que c'est une question de circonstances. D'accord. Ma famille paternelle est de Thiès. D'accord. Et une autre partie de ma famille maternelle est de Thiès aussi. Donc, on peut dire que tu es de Thiès. Tu es née là-bas? Je suis née là-bas, j'ai grandi à Dakar. Tu es grandi à Dakar. Alors, Mamdiara, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire que je vais me jeter, je vais être chanteuse? Comment ça t'est venu depuis le bas âge? Ben, disons que je chante depuis l'âge de 7 ans. Et que... Oh, la musique, ça a été un truc. Dès que je suis née, j'ai été dedans. Et mon père aussi m'a initiée, paix à son âme. Depuis l'âge de 7 ans, il m'a achetée. Une chaîne à musique, tu vois, avec des disques, tourne-disques et tout. Et vraiment, c'est lui qui m'a donné la passion. C'est un mélomane? Un grand mélomane. Ok. Oui. Donc, comme ça. Et après, j'ai ma famille aussi. J'ai Multivoice. Saléo, c'est mon grand-cousin. On est de la même famille. Et on a d'autres aussi. Osa, c'est mon grand-père. D'accord. Ismaël Lelot aussi. D'accord. Donc, j'ai une famille vraiment... Une famille d'artistes. Une famille d'artistes dans la musique, oui. Donc, tu as été bercée, on va dire, tu as été bercée comme pratiquement tous les autres artistes. Sans pour autant côtoyer ni Ismaël, ni Osa, mais je pense que je l'ai dans le sang. D'accord. Parce que je suis née chanteuse, je suis née artiste. Donc, pour toi, ça n'a pas été un choix difficile parce qu'il y a plein d'artistes qui... Il faut se rebeller de temps en temps pour être artiste. Parce que soit la famille n'est pas d'accord, soit l'entourage, on va dire, n'est pas d'accord. Donc, pour toi, ça a été facile quand même de faire la musique. À moi, ça a été vraiment facile parce que je... Voilà, encouragée par ma mère parce qu'elle allait au début de mes... Quand je commençais à faire vraiment des scènes, à faire partie des groupes, je chantais avec le Waflash à mes débuts. Donc, avec d'autres groupes aussi. Donc, ma mère, elle me suivait partout. Elle venait me regarder, voilà, quand j'étais sur scène, en disant fièrement, c'est ma fille. Super. Et ça, c'était à Thiesse ? C'était à Thiesse. Donc, à Thiesse, tu as eu un parcours là-bas, un parcours médical. J'ai un parcours musical à Thiesse. Avec Waflash, comme tu le faisais tout à l'heure. Avec Waflash, j'ai commencé à Saint-Louis, j'avais 13 ans, tu vois, avec une fondation là-bas, Paul Gérin-Lajoie. Et voilà, j'ai la musique dans le sang, donc j'ai chanté. Depuis le bazar, je chantais dans des théâtres, je faisais le tour des foyers, des écoles, des lycées. Et à Thiesse, j'ai fait un grand parcours là-bas parce que tous les artistes me connaissent. J'ai chanté avec plein de musiciens, dont Jane Sala, Fulgence, Momodou Yade, Massane. OK. Et à quel âge est-ce que tu es venue sur Dakar ? Tu t'es installée carrément. À l'âge de 21 ans. OK. Donc, c'était en 2008. Je suis arrivée à Dakar et j'ai intégré le groupe de Vieux McFaille. D'accord. Et tu es venue à Dakar pour la musique ou c'était une... Pour la musique, mais je devais partir en voyage. À la base, c'était pour le voyage, mais après, je suis restée, j'ai annulé le voyage parce qu'il me fallait plus de bagages, je pense. D'accord. OK. Donc, tu as préféré rester là. En gros, j'espère qu'on a complété cette première rubrique qui était Biographie de l'artiste. Nous allons passer directement à la deuxième rubrique de notre émission qui est Choix du style Style Time. À tout de suite. Nous sommes à la deuxième partie de notre émission Choix du style Style Time. Nous allons parler même de ton choix de style vestimentaire, mais aussi de ton choix musical, on va dire, de style musical. Mais avant cela, tu vas nous offrir une autre chanson. Bien sûr. Laquelle cette fois-ci? Je vais chanter une chanson que j'ai écrite pour le peuple sénégalais, pour les étudiants aussi. Super. On y va alors? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 fait d'habitude parce que jusque-là, Man n'a pas sa propre vidéo, mais apparaît dans plusieurs vidéos en tant que voilà, ce sont des chansons que tu partages avec d'autres artistes, des featuring que tu fais. Donc là, est-ce parce que c'est ce choix-là que tu décides actuellement ou c'est parce que tu veux d'abord être prête avant de te lancer carrément ? Tout à fait. Je tiens à être prête psychologiquement, physiquement et que les choses se fassent naturellement. Surtout. D'accord. Et là, Mam est avec un groupe où je joue actuellement quelque part ? Je chante avec Vieux Mac. Je suis avec Vieux Mac et bientôt, je ferai des scènes, mais en solo. D'accord. Pour l'instant, il n'y aura pas de Mam et un slogan Mam avec le, Mam avec, on a l'habitude de le dire. C'est en stand-by actuellement. Ok. Alors, dis-moi, on a parlé de musique, c'est vrai, voilà, c'est une grande partie de l'émission. On va parler de mode, bien sûr, mais avant de changer de casquette, je vais quand même te parler d'études. Alors, Mam a fait des études ? Oui, j'ai fait pas des grandes études, mais j'ai une bonne base. Une bonne base. Et est-ce que tu fais partie des artistes qui disent que tout vrai artiste devrait apprendre la musique, aller à la base, soit à l'école de musique, soit en apprentissage avec un prof ? Fais-tu partie de ce genre d'artiste ? Non. Du tout ? Non. Moi, j'ai fait l'école de la rue, on va dire. Voilà, l'école de tout grand artiste, parce que ça ne dépend pas des écoles de musique, entre guillemets, pour être un grand artiste ou une grande artiste. Mais c'est d'accord que ça serait quand même bien. Ça peut apporter un plus, c'est vrai. Il y a un don à toute chose. On peut avoir un don pour la musique, on peut avoir un don pour la peinture, voilà, dans ce domaine-là. Mais c'est quand même bien d'essayer de se cultiver, de s'approcher de certains artistes ou de certains profs, comme tu as l'habitude de le dire, avoir plus de bagages nécessaires. Oui, mais moi, avoir plus de bagages, je marie ça avec être avec des grands musiciens. Donc, Mame, jusque-là, n'a pas suivi de cours du tout. Jamais. A côtoyer les grands artistes. J'ai vraiment côtoyé les grands artistes. Donc, tu as appris à gratter la guitare comme ça? Toute seule. Toute seule. Avec un livre. Super, c'est cool. C'est un don que tu as su magnifier, que tu as su doser jusque-là. Et pourquoi ce choix? Pourquoi le choix de la guitare? Pourquoi prendre notre instrument? J'aimerais bien apprendre un autre instrument comme le violon. Pourquoi pas et le piano. OK. Mais pourquoi tu as fait ce choix-là? Tu as commencé avec la guitare. Oui, pour... Pourquoi pas et ses autres instruments? Ben, parce que je composais et je n'avais pas d'instrument. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la guitare? C'était à la portée. Oui. D'accord. En plus, j'en avais une à portée de main, comme tu dis. Et voilà, c'est parti comme ça. Comme ça. Super. J'espère que vous comprenez son choix musical, ses délires, ses scènes, les futurs rines qu'elle a fait. Mais là, nous allons faire un petit pont vers la mode. Comme tous ceux qui viennent ici, on a tendance à remarquer que maintenant, les artistes africains, on ne va pas dire sénégalais, les artistes africains, ont tendance à être maintenant un petit peu plus fiers. C'est-à-dire qu'avant, les artistes, on va dire tout le monde, moi, de toute façon, je me considère comme une artiste aussi, vu que je vous côtoie aussi. Donc, voilà. Tu es une grande artiste. Tout artiste. Avant, on avait remarqué que les artistes ont prenait d'autres looks. Mais maintenant, on est de plus en plus fiers. C'est-à-dire que les artistes sur scène maintenant osent se présenter avec des matières de chez nous avec un style super africain. Ce qu'on a aussi remarqué chez toi. Ben oui, parce qu'en fait, il faut être fiers de ce que l'on est. Il faut savoir le porter. Et d'où mon choix vestimentaire. Moi, j'oserais aller sur scène avec une boule à zéro. Bien sûr. Tu vois, avec des coris partout. J'adore les coris. Tu vois, avec des coris, avec des bracelets en mode pas ivoire. parce que je suis... Je protège la nature. Je suis une vraie... Il le faut, hein ? Oui, parce que non. Il ne faut pas tuer les animaux pour leur matière, pour l'utiliser en mode vestimentaire. Non. Je mettrais des perles en... Vous voyez les grosses huîtres, là ? Les perles naturelles, mais sans nuire. Voilà, et j'aime bien me démarquer. Surtout, c'est très, très important. Parce qu'un artiste aussi, c'est ça. Il faut savoir imposer son style, avoir un style qui est propre et surtout qu'on puisse te définir à travers ton style. On doit savoir que ça, c'est un artiste qui vient... Exemple, qui nous vient de l'Afrique, un artiste qui nous vient des États-Unis, exemple. Et là, la mode a joué un rôle très, très important dans ça. Ah oui, il y a un grand impact. Parce qu'avant, je pense... On ne va pas redire que les artistes n'étaient pas fiers, mais n'osaient pas. Mais avec la mode qui a maintenant une très grande évolution, parce qu'on voit que d'autres artistes osent maintenant mettre des déduacs, mettre de la teinture, un peu comme ce que je mets. Ce qui fait que maintenant, les artistes ont plus envie ou osent plus mettre ce genre de truc-là. Écoutez, si en Afrique, on ne prend pas notre culture, les autres le font. Tu vois, Beyoncé, elle porte du wax. Ah, yes. Là, tu viens de marquer sur un truc. Attends. Les artistes, il fallait qu'ils attendent à ce que d'autres artistes qui viennent d'ailleurs, empruntent ce qui est à vous pour que vous, vous puissiez le mettre ou pas? En fait, non. OK. En fait, la mode fait que le wax a été mis en valeur depuis peu de temps, certes, mais quand même, avec de très belles tenues, bien, voilà, fait avec des bons stylistes. Et les gens, d'ailleurs, ils ont vu ça. OK. Et toi, ton style, tu le détermines comment? Tu l'appellerais comment ton style? Tu as un style comment? Moi, je suis très polyvalente. Donc, je m'habille traditionnelle comme je m'habille à la moderne. Voilà. OK. Et j'aime bien. J'ose tester des choses différentes. OK. Et je le fais. OK. Est-ce que tu fais de temps en temps appel à certains stylistes pour tes scènes, tout ça? Pour le moment, non. Non. Non, je n'ai pas encore eu le privilège de côtoyer des stylistes, mais bon, je fais le style pour moi. OK. Je suis ma propre styliste pour le moment, en tout cas. D'accord. OK. Et alors, une dernière question avant qu'on ne passe à la dernière rubrique. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une scène et n'avoir rien à te mettre sur le lot? Au fait, j'improvise tout le temps. J'improvise tout le temps et j'adore faire du shopping et je prévois. Non, tu n'as jamais eu ce genre de souci? Euh, non. Super. Eh bien, chers amis téléspectateurs, là, nous passons directement à la dernière partie de notre émission Relooking. À tout de suite. Deux retours au plateau de look de stars dans notre rubrique ou plutôt ma rubrique préférée Relooking. Tu sais quoi? Tu vas me servir. Je serai spectateur. Je serai invité. Tout ce que tu veux. En tout cas, tu vas défiler pour moi. Tu vas défiler pour les chers amis téléspectateurs. Là, aujourd'hui, c'est nous les stars. Et tu vas te transformer en mannequin. T'es d'accord? J'adore en plus. Sur ce, tu sais quoi? Tu vas aller te changer. Tu vas aller te changer. Eh bien, chers amis téléspectateurs, elle va s'échanger pour sa première tenue toujours dans votre rubrique Relooking. À tout de suite. De retour au plateau de look de stars dans notre dernière rubrique relooking et à la première tenue de Ecstasia. Tu es toute belle, rayonnante. Une vraie africaine, quoi. Tu nous as parlé tout à l'heure des coris. Ça se voit que tu les aimes bien. Je kiffe trop les coris. Voilà, ça fait sortir, ça fait ressortir mon teint noir. Bien sûr. que je porte avec fierté et je suis contre la dépigmentation des filles. Arrêtez, s'il vous plaît. Stop. Comme stop COVID-19 aussi. On ne va pas oublier cela. Tout à fait. Et je tiens à préciser, chers amis téléspectateurs, vous voyez qu'on était d'habitude beaucoup plus proches. Donc là, on essaie de respecter les dispositions qu'il faut. Là, c'est pour cela qu'elle est très, très loin de moi. Ça m'aurait fait plaisir que tu sois là. Mais Corona oblige. Mode confinement oblige. Donc, je sache que vous comprenez. Sinon, tu fais gaffe. Ah, mais oui. En plus, nous sommes des acteurs sur ce plan. Et on a même fait beaucoup de chansons. Voilà. C'est vrai que ces temps-ci, on entend beaucoup de chansons qui parlent de Corona. Oui, pour sensibiliser. Vous savez, ici au Sénégal, les gens, ils aiment la musique. Bien sûr. Et nous, on utilise notre art pour sensibiliser en plus. Et tu as parlé de ça ? Tu as parlé du Corona ? Bien sûr. Bien sûr. On a fait un featuring avec Sheikha, mon ami, le grand artiste. OK. Avec d'autres artistes aussi, dont Aubry, plein d'autres artistes très talentueux. Un très beau morceau. Tu nous offres une petite partie de ce morceau-là pour rappeler aux gens qu'on est en mode confinement. Donc, on est en mode confinement. Ton clan, c'est une courrière. Super. Restez chez vous. Alors, restez chez vous. Surtout, respectez tout ce qu'on vous dit. Respectez les règles. Soyez à un mètre ou plus, même si vous voulez. N'oubliez surtout pas de porter vos masques. Je vois que tu nous en as amenés. Oui, le port du masque est obligatoire. Le port du masque est obligatoire. Maintenant au Sénégal. Et un peu partout, on va dire. Donc, s'il vous plaît, faites ce qu'on vous dit. Essayez de respecter les choses. Et on espère vaincre cette maladie, cette pandémie plutôt. Et là, on va revenir avec notre invité. Cette fois-ci, pour une autre tenue. Oui. Tu as changé à nouveau? OK. Prête? Prête. Vas-y. Let's go. De retour au plateau de look de stars à la dernière rubrique relooking et à la deuxième tenue de Ecstasia, Mambiara. Tu es toute belle. Merci. La robe, là, elle te va super bien. Pourquoi ce choix? Ben, c'est une robe que ma mère m'a offerte le jour de mon anniversaire. Bon, c'est mon amour, on va dire. Voilà. Et que j'ai mise récemment à une soirée le 7 mars qui était le jour de la femme. Oui, le jour international. Donc, pratiquement tous les artistes ont fêté cela le 7 parce que ça tombait au jour du samedi et tout. Tu as fait une soirée? J'ai fait une soirée au Joloff. Voilà, en hommage à Aretha Franklin et Myriam Akeba. Ah, super. J'espère que tu as des choses qui leur concernent et qui nous intéresseraient. Bien sûr. Un petit truc, vite fait. OK. On va aller voir Aretha Franklin un peu. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une très, très grande diva et je n'y arrive même pas ici. Oui, mais quand même, là, 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 tu reprends. On essaye juste d'interpréter. Tu reprends bien la chanson. inspirée voilà par moi même par mon vécu par la société aussi et voilà vu que je suis une chanteuse je vais me qualifier d'engager quand même j'aime bien porter la voix du peuple alors en tant que femme artiste chanteuse fais-tu partie de ceux qui dénoncent que c'est quand même ça c'est tout le monde le dénonce c'est quand même difficile pour qu'une femme réussisse dans ce milieu là bon il y en a beaucoup quand même qui rencontre plein 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 de difficultés mais il y en a qui perds il y en a qui ont il faut beaucoup de chance et il faut aussi persévérer il faut être patiente je vois quand je quand je fais une petite comparaison en termes mémoins de de parler de ces aria et voir et là elle a longtemps longtemps chanté donc je vais dire à la fin de sa vie elle a eu le succès donc il faut être patient et savoir que voilà nul chacun mérite ce qu'il a et chacun avec son destin tout simplement de toute façon le showbiz il est assez large assez grand tout le monde à sa place espérons qu'on voit venir plus de femmes surtout engagées comme tu l'as dit et qui chantent super bien ça fait plaisir de voir une femme chanteuse quand même bon je n'ai pas les hommes mais bon sinon on va pas te retenir encore plus tu vas te changer oui cool à toutes de retour au plateau de look de stars à la dernière rubrique que l'émission touche à ce femme à me vient de mettre sa toute dernière tenue oui et ça va super bien oui je me suis mis à l'américaine comme on dit bah je dirais pas l'américaine à 100% je dirais pas l'africaine je dirais à la mode moi à la mode voilà la pâte d'affaires revenus c'est à la mode actuellement c'est très très tendance du mando vous savez ça te va super bien la chemise en voilà pas tâcher exactement moi je suis pas en train de décortiquer du tout la décortiquer plutôt mais en tout cas ça te va super bien merci à l'occasion ça c'est le dernier clip que j'ai fait en voilà pour comment on dirait coronavirus les sensibilisations et tout donc je portais ça en tout cas ça va bien on chante coronavirus en restant à la mode bien sûr super alors les projets demain à venir alors là vraiment corona a chamboulé tous nos trucs tout non tout non nos projets tout est en stand by pour le moment on peut même pas aller faire des studios de risque de d'attraper le virus et moi je suis très virulente je suis drépanocitaire et je tiens à faire un petit coucou à tous ces malades là et a souhaité un bon rétablissement à tous les tous les tous les patients du covi 19 parce que c'est vraiment une saleté un conseil et je conseille à tous les sénégalais de respecter les consignes de de se laver les mains wash your hands de porter des masques surtout c'est très très important parce que c'est important le masque ça peut empêcher la propagation carrément donc portez des masques wash your hands et restez chez vous surtout ça c'est très très important et avant de vous quitter une dernière question que je pose à tout le monde à tous ceux qui viennent là j'imagine qu'actuellement il y a des spectateurs ou des mecs qui se disent waouh elle est toi la meuf elle est belle un truc comme ça alors ton coeur là il appartient à quelqu'un eux eux elle réfléchit ok pour le moment je me concentre et je me consacre à la musique ce qui veut dire que la porte elle est toute ouverte alors les gars vous pouvez venir venez venez c'est pas ce que j'ai dit elle est single elle est single dans vous c'est pas ce que j'ai dit elle est single elle est single vous elle approchez de toute façon en même temps ça fait plaisir d'avoir une fille chanteuse en même temps toute belle et single alors venez restez chez vous tout en la contactant et ben cher ami télésectateur en tout cas avant de leur dire au revoir ce fut un excellent plaisir en tout cas c'est partagé merci d'être venu d'avoir répondu à l'invitation on nous dégage je te remercie au nom de effa je te remercie tout le monde te remercie alors tu vas clôturer avec quelle chanson alors je suis un peu partagé parce que j'ai fait un hommage non golo d'accord et audiola bah pour ceux qui ne connaissent pas non golo c'était un artiste un jeune artiste très très talentueux sénégalais qui nous a quitté très très tôt c'est dommage mais ses répertoires sont toujours là donc c'est un hommage que tu as fait un hommage non golo et à tous les passagers du bateau le jola et pourquoi pas celle là je voulais faire un petit truc pour ma mère aussi mais bon bon je l'aime maman je t'aime mais je vais chanter non golo elle comprend ta maman donc tu peux tout près tout préparé pour ça en attendant chère amitié du citateur ce fut un excellent plaisir nous vous donnons rendez vous très très prochainement avec un autre invité à notre artiste bien sûr dans et la chanel et dont look de star en attendant comme on l'a souvent dit restez chez vous respectez surtout les consignes et ensemble nous pouvons combattre comme il dit non à d'un à mon seul au quotidien ce beau poil au la à d'un à mon seul au quotidien ce beau poil au la ce qu'on a dit non au quotidien ce beau poil au la C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.